bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous démarrez bien la semaine donc on se retrouve pour une nouvelle guidance on va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer donc merci à vous tous pour votre présence pour votre fidélité bienvenue aux nouveaux abonnés merci infiniment pour tous vos messages très sympathiques merci pour vos partages pour vos likes donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages que j'ai à vous faire passer concernant votre autre je demande à mes guides de lumière de m'accompagner pour cette guidance merci de nous donner les messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo merci à mes guides de lumière merci à mes onges alors je pense à toi donc on a quelqu'un qui pense à vous que peu importe que vous soyez en silence en communication voilà on a quelqu'un qui pense à vous avec tendresse et qui va reprendre contact avec vous puisque vous êtes attiré l'un vers l'autre comme deux aimants donc même si vous êtes déjà en communication on vous dit voilà cette personne elle pense tout le temps à vous et pour les personnes qui n'ont pas du tout de nouvelles on vous dit que cette personne malgré son silence à cette personne elle pense à vous et elle a l'intention cette personne de reprendre contact avec vous je vais communiquer avec toi super allez on continue on va prendre l'oracle de l'amour véritable allez qu'est ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît concernant cette situation ce qui vient à vous au niveau sentimental alors on nous parle ici de tribunal de justice alors on peut me parler de quelqu'un qui en instance de divorce qui a affaire à la justice ouais quelqu'un qui a trouvé des solutions pour pouvoir peut-être ce on va dire ce se libérer d'une relation puisqu'on nous parle de justice il est question ici de remettre de l'ordre dans sa vie on a quelqu'un en tout cas qui a trouvé des solutions un certain problème à un ou voir plusieurs problèmes ouais moi je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'acter une séparation ou qui s'apprête à le faire puisqu'on nous parle de triangle amoureux donc là on voit bien qu'il ya une tierce personne qui est entre vous et l'être aimé mais on vous dit ici que que cette personne elle a peut-être affaire à la justice pour pouvoir acter un divorce et je pense que vous allez apprendre cette nouvelle puisqu'on a vu tout à l'heure c'est une personne votre hôte qui va reprendre contact avec vous et qui peut-être va vous annoncer qu'il est en pleine séparation ou que c'est déjà fait ouais c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans cette dans cette histoire et on a plutôt aussi quelqu'un qui est ouvert à de nouvelles rencontres c'est quelqu'un pour moi qui va tourner qui en train de tourner une page est en train de de fermer un cycle d'en finir avec une situation parce qu'il ya eu beaucoup de souffrance de blessures ouais c'est quelqu'un ici qui qui est guidé qui est soutenu qui reçoit beaucoup de signes de ses guides c'est quelqu'un qui est profondément triste actuellement pourquoi parce que déjà vous êtes en silence radio pour la majorité d'entre vous on l'a vu cette personne va reprendre contact avec vous mais on a aussi quelqu'un qui est dans le chagrin par rapport à un divorce je vous ai parlé de divorce il y a peu de temps et là on a bien quelqu'un ici qui fait qui fait qui est en train en fait de passer à l'action pour une séparation qui est en train de de remettre de l'ordre dans sa vie et qui est en train d'activer une séparation donc là c'est quelqu'un qui clôture un chapitre de sa vie qui se sépare qui met fin avec une personne parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance de blessures on me dit que c'est quelqu'un oui même si cette personne elle est accompagnée on me dit que c'est quelqu'un quand même qui n'est pas épanoui dans cette relation puisqu'on a quelqu'un qui se sent seul et qui est dans la tristesse alors ça peut être vous aussi qui êtes dans des énergies de tristesse parce que vous n'avez pas de nouvelles mais on vous dit encore une fois que cette personne va reprendre contact avec vous donc ne vous inquiétez pas ça va se faire là ce qu'on me dit avec ces deux cartes aussi c'est que les guides de cette personne le poussent à revenir vers vous parce qu'entre vous c'est vraiment un coup de foudre dès la première fois où vous vous êtes vu ça a été on me dit rien qu'au premier regard vous vous êtes attiré tout de suite alors on vous parle ici de signature de papier administratif donc c'est clairement ça on a quelqu'un ici qui est peut-être en train de signer des papiers par rapport à un divorce ça on l'a vu tout à l'heure on l'a vu tout à l'heure Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît ? Alors, on nous parle de la consultante. Alors, peut-être aussi que c'est vous, puisque c'est du général. Donc, encore une fois, vous vous adaptez à votre situation. Mais c'est peut-être vous qui êtes en train de faire des papiers pour pouvoir, justement, acter une séparation, un divorce. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, si les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes en pleine séparation, en divorce, ce message est pour vous. Ouais. On nous parle ici de quelqu'un qui est ou qui était engagé, mais qui fait le choix de se séparer, de divorcer. On l'a vu tout à l'heure. Et là, on a clairement quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, qui est en train de clôturer un chapitre de sa vie, qui est en train, en fait, de mettre une relation, cette relation derrière lui. C'est quelqu'un qui, clairement, fait le choix de se séparer. On voit que c'est quelqu'un qui était marié. On vous dit que les sentiments entre vous sont sincères. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas. On vous dit que ces sentiments, que les sentiments de cette personne sont sincères et réciproques. On l'a vu tout à l'heure. On a vu une reprise de communication. On nous le confirme ici. On vous dit qu'il y a des nouvelles à venir pour certaines d'entre vous. de la part d'un homme. On vous dit que si vous êtes en pause, voilà, c'est juste... Si vous êtes en éloignement, pardon, on vous dit que ce n'est pas une rupture, c'est juste une pause. Et on vous dit oui. Alors, je vais prendre... L'oracle des amoureuses de Dési Baudin et Julie Baudin. Alors, on vous dit ici que vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Peut-être que vous allez te ramener pour certaines d'entre vous à faire un choix. Quand vous allez reprendre contact, du moins quand cette personne, quand cet homme va reprendre contact avec vous, peut-être que vous allez faire le choix de ne pas répondre à ses messages, à ses appels. Voilà, après, c'est à vous de voir. Sortir de la culpabilité. Mille fois, vous avez ressassé vos mots et vos attitudes envers votre autre. Ils tournent en boucle et chahutent votre esprit. Tout cela vous hante et éteint la chaleur de votre cœur. Il vous faut du temps pour apaiser cette culpabilité qui vous ronge de l'intérieur. Lorsque vous aurez trouvé la voie du pardon et de l'acceptation en vous, vous reviendrez vers votre partenaire pour essayer de réparer ce lien qui vous unit l'un et l'autre. Donc, oui, peut-être que là, cette personne, elle ressent de la culpabilité vis-à-vis de vous parce que cette personne était engagée et qu'elle s'éloignait de vous pour pouvoir acter une séparation. Mais peut-être aussi que c'est vous qui avez décidé de rompre avec cette personne et que vous ressentez peut-être de la culpabilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit vraiment de vous pardonner, de sortir de cette culpabilité, de trouver la voie du pardon, de vous pardonner parce que vous n'avez rien fait de malin. Voilà, donc pardonnez-vous et acceptez toutes les situations telles qu'elles sont. Alors, on va terminer avec un petit message des guides. Allez, pour terminer cette guidance, s'il vous plaît, quel message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a parlé. et je vous remercie pour votre présence. Je vous embrasse. Passez une très belle journée. À très vite.